Salut, c'est Mathieu de l'avant-programme de Cineplex. Aujourd'hui, on parle au compteur près de Pèlerin pour son film L'Arracheuse de temps. Nourri de souvenirs et de mémoires, Sainte-Élie Caxton, c'est une terre de légendes. L'Arracheuse de temps, c'est l'histoire d'une grand-mère qui répond à son petit-fils inquiet. C'est une grand-mère qui est peut-être usée, qui est peut-être sur la fin d'une vie, puis qui doit expliquer à son petit-fils qu'elle ne mourra jamais, parce que cet enfant-là est habité par la peur de la mort. Mais ce que l'histoire dit, c'est qu'elle n'existe même plus, la mort. Comment c'est qu'elle n'existe plus? C'est pas moi qui le dis. C'est qui? C'est la légende. Il y a deux fictions. Il y a un 1988 à peu près, puis il y a un 1927 démanché. C'est le fun de pouvoir jouer entre ces deux univers-là, parce que l'univers est poru entre les deux univers. Puis après, ça permet d'intervenir sur l'histoire. On a comme accès au compteur sur l'étage de la grand-mère, qui nous donne accès au compte sur l'autre étage. Puis ça, ça donne cette folie-là qu'on aura dans le compte quand je le raconte un peu, mais au cinéma, sur le grand écran. Ça vient avec une part de suspense, avec une part de délire, avec une part de rire, avec une part de poésie, puis ça fait aussi quelque chose qui est très touchant et parfois épeurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada